Musique Elle est considérée comme l'une des épreuves les plus difficiles au monde. L'une des plus belles également par sa singularité qui en fait tout son charme. Un marathon par jour durant une semaine au beau milieu du désert marocain. Le tout en autosuffisance alimentaire. Bienvenue pour la 29ème édition du Marathon des Sables. Bon le micro je l'ai, le roadbook aussi, la crème solaire ça c'est important aussi. Les lunettes c'est bon. Ok allez bonjour et bienvenue à tous sur le 29ème Marathon des Sables. Mais il y a la caméra, mais il est où le caméraman ? Il est où Julien ? C'est pas vrai je l'ai déjà perdu. Bon allez on se retrouve tout de suite, je vais le chercher c'est parti. Ne rien oublier, penser à tout. La première journée du Marathon des Sables est dédiée à la préparation du fameux sac que les concurrents garderont durant la semaine de compétition. Celui de Mohamed Ansal, 5 fois vainqueur de l'épreuve et tenant du titre, ne pèse que 6,5 kilos avec une attention particulière portée à la nourriture. Cette année vraiment j'ai fixé beaucoup sur les dates de la région et puis un mélange qu'on fait chez nous. Donc là j'ai 4,400 grammes de nourriture, juste la nourriture. Et je pense que ça suffit pour les 7 jours là, c'est plus de 16 000 kilocalories. Contrôle des sacs mais également des contrôles médicaux. Les athlètes sont suivis constamment, l'épreuve est extrême. On vérifie déjà que leur dossier médical est complet, c'est-à-dire qu'ils respectent le règlement avec le certificat médical et leur électrocardiogramme. Et puis ensuite on échange sur éventuels traitements qu'ils prennent et on leur donne des conseils d'hydratation et de prise de sel. Côté course, cette année ils seront encore nombreux parmi les favoris. Outre Mohamed Ansal, vainqueur l'an dernier et favori à sa propre succession, il faudra compter sur le jordanien Salame Alacra, vainqueur en 2012, deuxième l'année dernière, il jouera de nouveau la gagne. Les autres favoris sont marocains. Rachid El Mourabiti bien sûr, vainqueur en 2011, blessé en 2012 alors qu'il était en tête. Mourabiti a retrouvé toute sa forme pour cette édition 2014. Vraiment cette année je me sentais bien à cause de la blessure de 2012. Mais maintenant j'ai bien préparé et j'espère Inchallah de faire un bon résultat cette année. Mais le vrai challenger pour cette 29e édition se nomme Abdelkader El Mouaziz. Vainqueur des marathons de New York et de Londres, sixième du marathon des Jeux Olympiques de Sydney, le Marocain participera à son premier MDS avec des ambitions légitimes. Je suis venu ici pour gagner mais on ne dirait rien jusqu'à maintenant. Parce que moi dans mon carrière, je ne dis pas qu'un jour je gagne avant. Mais on espère que Dieu nous aide et on espère qu'il n'arrive aucun problème. Inchallah je fais un bon résultat. Côté tricolore, Christophe Lesseau, neuvième et premier français en 2013, semble le mieux armé pour se mêler à la lutte avec les meilleurs. On ne va pas être gourmand, on va dire top 10, ça sera très bien. Voilà, et top 5, ça sera la cerise sur le gâteau. Mais il y a du monde sur le parcours. Et puis on n'est pas à l'abri d'une blessure ou d'un coup de chaleur. Comme on a vu l'année dernière, on a eu très chaud. Effectivement, rappelez-vous 2013. La chaleur accablante avait eu raison de Laurence Klein, victime d'une déshydratation alors qu'elle était en tête. Cette année, la française vainqueur de l'épreuve à trois reprises est de retour avec l'étiquette de grande favorite en l'absence de la tenante du titre, Méganix, blessée depuis trois semaines. Ah, te voilà enfin, je t'ai cherché toute la journée, tu sais. Bah je sais, moi je buvais du thé avec des amis là-bas. Ah bah tranquille la vie, toi tu t'en fais pas. Bah c'est le Marathon des Sables, c'est cool. Ah mais attends, aujourd'hui c'est télé préparatif, mais demain c'est le grand départ. Ah c'est demain ? Ah ouais, demain le grand départ de cette 29e édition du Marathon des Sables. Ah c'est GMT alors ? Ah GMT, à toutes les heures, en tout cas c'est sur TV5Monde. D'accord, ok, donc faut que j'aille bosser. Ah bah va bosser, allez, file, file derrière la caméra. Allez, à demain les amis, ciao, ciao, salut. Sous-titrage ST' 501